Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de drogue et de livres. Pour commencer, j'ai décidé de vous faire une première vidéo dans laquelle on parlera d'essais. J'ai donc choisi deux essais dans lesquels des auteurs ont décidé d'utiliser la drogue ou bien de faire part de leur expérience avec la drogue pour qu'on comprenne justement les mécanismes de la drogue. Donc ensuite, j'aimerais vous faire d'autres vidéos, une sur deux témoignages et une autre vidéo sur de la fiction, cette fois. Je vais vous parler d'abord du livre Les Portes de la Perception de Aldous Huxley. Excusez-moi pour l'accent, excusez-moi, moi et l'anglais ça fait vraiment 3, ça fait même 15 si vous voulez, pour tout vous dire, je suis assez nulle en anglais, je ne sais pas bien le parler, je ne lis pratiquement jamais de livres en anglais. D'ailleurs, je pense que je vais lire quand même prochainement Alice au Pays des Merveilles en anglais parce que honnêtement, j'aimerais quand même améliorer mon niveau, niveau qui est presque inexistant. Donc bref, parenthèse fermée, tout ça pour dire que, oui, on parlait de Aldous Huxley. Et donc dans ce livre, Aldous Huxley essaye la drogue qui s'appelle la mescaline. Avant toute chose, il faut quand même savoir ce qu'est la mescaline. Selon le site Universalis, qui est une encyclopédie principalement utilisée par les universitaires, la mescaline est un alcaloïde naturel qui constitue le principe actif du payocle, qui est un cactus du Mexique et du sud-ouest des Etats-Unis. La mescaline a été utilisée comme hallucinogène à partir de la fin du 19e siècle. La molécule de mescaline a une structure apparentée à celle de deux hormones, sécrétées par les glandes surrénales, l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des catécholamines jouant un rôle dans la transmission de l'influx nerveux et dans le fonctionnement du système nerveux. Et donc ces trois molécules dérivent d'une même molécule mère, la thyrosine. On pense actuellement que l'activité de la mescaline s'explique par une indolisation. C'est donc cette parenté structurale qui permet probablement à cet hallucinogène d'intervenir dans les processus biochimiques régalurateurs des fonctions psychiques et d'exercer ainsi son action. Les trois atomes adjancants d'oxygène sur le noyau benzenique de la molécule semblent indispensables pour son activité hallucinogène. Expérimentalement, la mescaline n'agit qu'après deux ou trois heures et son effet peut durer plus de douze heures. Les manifestations hallucinatoires varient beaucoup selon les individus et parfois chez un même individu d'une séance à l'autre. Ces variations semblent être le reflet de facteurs tels que la disposition d'esprit et la personnalité du sujet, ainsi que les conditions dans lesquelles la drogue est administrée. Le premier signe qui apparaît est une modification de l'humeur et de l'activité émotionnelle. Surviennent des altérations, des perceptions, des illusions et des hallucinations. Enfin, l'état antérieur se rétablit progressivement. La perception des couleurs est énormément accrue. Les effets secondaires consistent en nausées et en vomissements. Ce que j'aime quand même avec les écrivains, c'est que c'est des grands explorateurs. L'auteur va donc prendre cette drogue et il va nous faire un résumé, en gros, des effets que ça fait. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de réflexions dans ce livre en fait. Alors, il y a des réflexions sur le lien entre le fait d'être drogué et d'être poète, d'être écrivain, le processus créatif et donc ça c'est un questionnement qui m'intéresse beaucoup. Par exemple, je me suis déjà demandé si la consommation de drogue de Baudelaire a eu un impact sur sa création en fait. Et donc, c'est quand même des questions que je me pose assez régulièrement. Et je trouve intéressant qu'un auteur en parle dans son livre. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce livre-là, l'auteur apporte beaucoup de références. Il y a énormément de références à certains musiciens, etc. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est le livre... Alors, j'ai lu quand même du coup pas mal de livres qui concernent la drogue pour préparer cette vidéo. Je ne vous parle pas de tous les livres parce que franchement, il y a des livres qui... Ça ne sert à rien d'en parler. Mais honnêtement, le livre le plus immersif que j'ai pu lire, c'est celui de Aldous Huxley. Les portes de la perception, c'est vraiment le livre le plus immersif que j'ai pu lire qui concerne la drogue. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir pris de la mescaline en fait. Aldous Huxley était un poète, romancier, journaliste qui est né en 1894. J'avais lu de cet auteur Le Meilleur des Mondes que j'avais adoré, que j'avais trouvé vraiment super lucide, que j'avais trouvé vraiment clair, d'une clarté immense. J'avais trouvé que l'auteur a été visionnaire. Et donc, ça a été un plaisir pour moi de relire en fait cet auteur. C'est le deuxième livre que je lis de lui. Et honnêtement, c'est deux univers totalement différents. Ne vous attendez pas à retrouver l'univers du livre Le Meilleur des Mondes dans le livre Les Portes de la Perception. Ça n'a strictement, strictement, strictement rien à voir. C'est vraiment une expérience dans Les Portes de la Perception. Justement, dans cette expérience, ce qui est assez intéressant, c'est la façon dont l'auteur parle de la perception des couleurs. Il insiste totalement là-dessus. Il parle d'une intensité des couleurs. Au déjeuner, ce matin-là, j'avais été frappée de la dissonance vive de ces couleurs. Donc, il nous parle quand même de couleurs qui sont beaucoup plus vives, de couleurs qui sont beaucoup plus expressives. Il nous parle d'une vision quand même changée, mais une vision nettement améliorée. Donc, la mescaline, c'est ça que ça lui produit. Il voit les couleurs beaucoup plus vives. Mais il nous parle également d'une sorte de mélange des sensations. À la page 21, l'auteur croit déceler une respiration dans la lumière des fleurs. Et donc, on voit en fait cette confusion entre les sensations. Donc, il voit une respiration. Ça veut dire qu'il ne la sent pas. Une respiration, ça ne se voit pas. Et donc, il nous explique quand même à quel point ces sensations sont mélangées. Et donc, il arrive à voir une respiration. Pour appuyer ce que je vous disais, par rapport à la perception, par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qu'il perçoit, par rapport à la beauté des couleurs, le rouge, il le voit semblable au rubis. Donc, on voit quand même à quel point la couleur et la perception des couleurs changent pour cet auteur. Mais en mieux. C'est beaucoup plus intense. Ce qui est assez intéressant également quand il parle de la perception des couleurs, la perception plus vive, plus intense des objets qui l'entourent. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il compare l'œil qu'il a avec l'œil de l'enfant. L'innocence de l'œil de l'enfant. Quand on est enfant, tout est beau, tout est rose, tout est magique, etc. Et donc, il nous parle de cette innocence-là qu'il retrouve en fait avec la mescaline. Lorsqu'il est sous mescaline, il a une innocence en ce qui concerne son œil. Et donc, il va percevoir les choses bien plus belles qu'elles ne le sont réellement. Ensuite, il nous parle également d'un changement en ce qui concerne le temps, l'espace. L'auteur explique que le temps, l'espace, cessent d'avoir un intérêt. Ça veut dire que lorsqu'il est sous l'effet de la mescaline, le temps et l'espace n'ont plus d'intérêt. Il ne se rend plus compte en fait de l'espace et ça l'importe peu. Ce n'est pas quelque chose qui va l'angoisser. Pour appuyer mon propos, je vais vous lire un passage du livre. Je voyais les livres, mais je ne me préoccupais nullement de leur position dans l'espace. Ce que je remarquais, ce qui s'imposait à mon esprit, c'est qu'ils luisaient tous d'une lumière vivante et que chez certains, la splendeur était plus manifeste que chez d'autres. Ce qui est aussi intéressant de remarquer dans ce passage, c'est que le temps et l'espace n'ont pas d'importance pour lui, surtout l'espace dans ce passage, parce qu'il est plutôt omnibulé par autre chose. L'auteur est omnibulé par la splendeur de ce qui l'entoure. Et donc, il n'a pas le temps de penser au temps, à l'espace. Il ne se rend pas compte de l'espace parce qu'il est justement omnibulé et il est vraisemblablement en extase devant la beauté de ce qu'il peut voir. L'auteur nous a parlé de son indifférence face à l'espace, mais il nous parle également de son indifférence face au temps. En fait, il a l'impression que le temps est infini et qu'il est dans un perpétuel présent. C'est donc une façon pour lui, j'ai l'impression, de vivre l'instant présent pleinement. Sans se soucier de l'avenir, sans cogiter par rapport au passé. Et donc, il vit l'instant présent pleinement. Alors, ensuite, il nous parle de quelque chose d'assez compliqué à expliquer et même à comprendre. J'ai l'impression que ce sont des expériences très difficiles à décrire, je pense, parce que c'est assez fou quand même ce qu'il nous raconte. L'auteur parle d'un stade final d'absence du moi. En fait, il nous parle d'une sorte de communion entre lui-même, les objets et le tout. C'est-à-dire qu'il explique à un moment donné qu'il a l'impression d'être le pied de la chaise. Il parle d'un pied de chaise. Et il a l'impression d'être cet objet, en fait. Il a l'impression que lui-même, c'est cet objet. Mais il a l'impression à la fois d'être personne. Mais à la fois d'être tout en même temps. Et donc, de faire une entité, en fait, avec le tout. Comme si lui, il était regroupé à ce tout, mais absent de ce tout en même temps. C'est très bizarre. En fait, il part de ce moi pour se relier au tout. Voilà. C'est assez compliqué. Et il explique aussi que ce n'est pas tous les consommateurs qui ont cette sensation-là. J'ai vraiment l'impression, du coup, que la mescaline, c'est une drogue qui nous relie peut-être de façon assez spirituelle. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. La façon dont l'auteur nous explique ça, en plus. J'ai trouvé ça super intéressant. Si vous voulez réellement comprendre les mécanismes de la mescaline, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Parce que je trouve que l'auteur a été très précis. Il a mis des mots, en fait, sur des états qui sont très difficiles à décrire. L'auteur apporte tout de même des digressions, mais que j'ai trouvées intéressantes, en fait. En fait, il apporte des réflexions. Donc, on voit, en fait, qu'il réfléchit à pas mal de sujets. Et il nous en fait part. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, il nous donne beaucoup de références à des musiciens. À l'art. Donc, il fait des digressions comme ça assez intéressantes. Donc, si vous aimez l'art, si vous aimez la culture, etc. Je pense que vous allez aimer les digressions que l'auteur apporte au récit. Même si la drogue est le sujet principal de l'essai, l'auteur ne reste pas focalisé sur ça. Il nous parle également de la conscience du moi. Voilà. C'est vraiment un livre assez profond. J'ai trouvé que c'était très profond. Mais c'est également un livre qui est assez spirituel. Voilà. Cherchez le mot, mais c'est ça. C'est un livre assez spirituel. Et du coup, il n'a pas essayé de la drogue pour essayer de la drogue, pour faire une soirée, par exemple, ou pour faire la fête. Ce n'était pas du tout dans ce cadre-là qu'il a essayé la drogue. C'est vraiment... Il a essayé la drogue et il nous en a fait vraiment un compte-rendu totalement, point par point, précis. Et ça, c'est vraiment le point fort du livre. Je tiens tout de même à vous préciser que ce n'est pas le livre le plus accessible que j'ai pu lire. Donc, honnêtement, si vous voulez le lire, accrochez-vous quand même. Parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de digressions, beaucoup de références à la culture, à l'art. Il y a aussi pas mal de questionnements profonds sur le moi, sur pas mal de sujets très spirituels, comme je vous ai dit. Et donc, ce n'est pas le livre le plus facile à comprendre. J'ai dû relire certains passages plusieurs fois pour bien comprendre ce que l'auteur voulait dire. Ça reste quand même un livre intéressant parce qu'on arrive à comprendre quels sont les effets sans réellement essayer la drogue. C'est ça que j'aime bien avec la littérature quand même. C'est que lire, ça nous permet de vivre des expériences qu'on ne vit pas, mais du coup, de les vivre quand même. Voilà. Le dernier point dont je voulais évoquer concernant ce livre, c'est la création artistique et la drogue. Justement, le lien entre la création artistique et la consommation de drogue. Je voulais vous en parler en dernier parce que c'est également un point que Baudelaire évoque dans son livre « Les paradis artificiels ». Et c'est le livre dont je vous parle juste après. Du coup, Aldous Huxley, dans son livre « Les portes de la perception », nous parle du lien entre la consommation de drogue et l'artiste. Et en fait, à un moment donné, quand il a pris du coup la mescaline, il va se rendre compte de détails qu'il n'avait pas vraiment remarqué avant. Et ensuite, il va faire le lien avec un peintre. Je ne sais plus lequel, alors vraiment, je ne sais vraiment plus lequel. Je vais essayer de vous retrouver et de vous me parler de ce peintre. Il va faire le lien entre ce qu'il ressent là, à la perception de ces détails-là, et du peintre. Du peintre qui, lorsqu'il va peindre, il va naturellement, le peintre va détailler lorsqu'il va peindre. Et donc, il va expliquer, Aldous Huxley, que quelqu'un qui est vraiment un artiste dans l'âme n'a pas besoin de drogue pour utiliser son art. Il va aller voir ces détails sans drogue. Et c'est ça, la force de l'artiste. Et donc, il nous dit, en fait, en gros, qu'un artiste n'a pas besoin de drogue. Quelqu'un qui ne va pas remarquer les détails de façon innée, du coup, n'est pas vraiment artiste, si on reprend vraiment ce que Aldous Huxley a voulu nous dire. Quelqu'un qui va prendre de la drogue va devenir peut-être artiste. Enfin, en tout cas, il va voir des détails que l'autre ne voit pas. Mais, pour Aldous Huxley, quelqu'un qui est artiste de manière innée, quelqu'un qui est né artiste, verra ces détails-là sans drogue. Il n'en a pas besoin. Alors que, la drogue va réveiller ça aux autres personnes, aux personnes lambda. Maintenant, nous allons parler de Baudelaire et des paradis artificiels. Tout à l'heure, je vous parlais du livre de Aldous Huxley, Les portes de la perception. Il nous parlait, lui, dans son cas, de la mescaline et de son expérience avec la mescaline. De son côté, Charles Baudelaire va nous parler de deux drogues dans son livre Les paradis artificiels. Les deux drogues dont il parle sont l'opium et le hachiche. Commençons tout de suite par définir l'opium et le hachiche. Cette fois, selon l'encyclopédie Wikipédia, l'opium est le latex qu'exue de le pavot somnifère. On le récolte en le laissant couler le long d'incisions sur la capsule de la plante au petit matin, après perte des fleurs. Il contient une grande concentration d'alcaloïdes, comme la morphine ou la codéine, dont elles sont extraites. Il donne, avec préparation, un produit de consommation psychotrope. L'opium induit notamment une euphorie, une somnolence et un état hypnotique et onirique que de nombreux écrivains, penseurs et artistes ont recherché, comme Jean Cocteau, Antonin Artaud ou Charles Baudelaire. De nombreuses substances dérivées de l'opium sont utilisées en médecine ou pour des usages dits récréatifs. Ce sont les opiacés. Maintenant, parlons du hachiche, plus connu sous le nom de cannabis, ou plus familièrement, on peut l'appeler bœuf, chitte, toche, joint. Bref, vous avez compris, on parle du cannabis. Toujours selon l'encyclopédie Wikipédia. Le hachiche est le nom donné couramment à la résine de cannabis. Il est issu d'une extraction de la résine des fleurs femelles de cannabis et peut être mélangé à des matières à moindre coût pour augmenter sa masse et donc sa rentabilité. Parlons peu, parlons bien, parlons de l'auteur. Qui est donc ce fameux Charles Baudelaire ? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Charles Baudelaire est né le 9 avril 1821 à Paris. Il est mort aussi à Paris le 31 août 1867. C'était un poète français. Il est mort à 46 ans. Il est mort très jeune. Et il a principalement été connu pour son œuvre monumentale qui s'appelle Les Fleurs du Mal. Une œuvre qui est un chef-d'œuvre total. Je vous en parle dans plusieurs de mes vidéos. Mais qui a connu son succès non pas seulement parce que c'est un chef-d'œuvre prodigieux, mais aussi parce que cette œuvre a été condamnée. Moins de deux mois après la parruption des Fleurs du Mal, le recueil de poésie est poursuivi pour offense à la morale religieuse et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. A la fin de sa vie, Baudelaire est très endetté. Alors il essaye de redevenir critique littéraire pour essayer de gagner son pain. Seulement, ça ne fonctionne pas. C'est rongé par la syphilis que Baudelaire s'éteint le 31 août 1867. Dans le livre Les Paradis artificiels, Baudelaire fait la même chose que Aldous Huxley. Baudelaire analyse le lien entre la création artistique et la consommation de drogue. Tout comme Aldous Huxley l'a fait. Et donc, ils se rejoignent sur le point que, d'après Baudelaire, le poète n'a pas besoin de drogue pour être poète. Et donc c'est la même chose pour Aldous Huxley. Pour lui, l'artiste n'a pas besoin de drogue pour être artiste. Il est artiste. Il va voir des détails que d'autres ne vont pas voir. Et il va les retranscrire. Parmi les drogues les plus propres à créer ce que je nomme l'idéal artificiel, les deux plus énergiques substances sont le hachiche et l'opium. L'analyse des effets mystérieux et des jouissances morbides que peuvent engendrer ces drogues, des châtiments inévitables qui résultent de leur usage prolongé, et enfin, de l'immortalité même impliquée dans cette poursuite d'un faux idéal, constitue le sujet de cette étude. Voilà comment Baudelaire nous présente son livre. Donc, on remarque quand même que Aldous Huxley, qui lui a étudié et a analysé la mescaline, Baudelaire, lui, étudie le hachiche et l'opium, qui sont deux drogues totalement différentes. Ce qui est intéressant et ce que j'ai trouvé absolument divin dans le livre de Baudelaire, Les Paradis Artificiels, c'est que Baudelaire va parler de l'idéal que l'homme recherche. Cet idéal qui pousse l'homme à consommer des drogues. Donc, on est à la recherche d'un idéal qu'on veut atteindre, qu'on veut à tout prix avoir, et donc, pour ce faire, l'homme se met à consommer de la drogue. J'ai été étonnée, vraiment très étonnée, par la magnificence de la langue. Dans son essai, Baudelaire écrit magnifiquement bien. J'ai pas été étonnée de Baudelaire, parce que ceux qui lisent Baudelaire, ceux qui ont lu Baudelaire, savent très bien que Baudelaire a une langue absolument divine. C'est pas ça qui m'a étonnée. C'est de lire un essai. Un essai qui n'a pas pour vocation d'être très bien écrit. À la base, c'est quelque chose qui est fait pour nous faire réfléchir. Mais là, lire un essai, avec cette langue, j'ai été absolument conquise. C'est pour ça que je vous recommande fortement, si vous aimez la langue française, si vous aimez vous délecter de phrases absolument divines, très bien écrites, je peux que vous conseiller de lire Les Paradis Artificiels de Baudelaire. Et en fait, ce que j'ai absolument adoré, c'est que l'auteur nous parle des effets des drogues sur lui, sans exagération. En fait, il le parle avec un avis très neutre. J'ai trouvé que Baudelaire arrivait à faire preuve d'une neutralité absolument incroyable. Mais la différence entre le livre Les Portes de la Perception et le livre de Baudelaire, Les Paradis Artificiels, c'est que Baudelaire va questionner pourquoi et ce qui pousse l'homme à consommer de la drogue. Chose que Aldo Soxley ne fait pas vraiment. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé qu'il le faisait. Lui, c'était... Alors, Aldo Soxley, c'était vraiment une expérience qu'il nous a retransmise. Et il voulait vraiment nous parler de l'effet sur le consommateur lorsqu'il consomme. et il ne nous a pas réellement parlé des effets dévastateurs, etc. Baudelaire met le doigt sur ça, sur ce qui pousse l'homme à consommer de la drogue. Donc, il nous parle, comme je vous ai dit, de la recherche de l'idéal. Le livre de Baudelaire, Les Paradis Artificiels, ça va plus être pour, si vous avez un proche, si vous connaissez quelqu'un qui consomme de la drogue, ça va plus être pour le comprendre, lui. Voilà. Ça ne va pas être pour comprendre les effets totalement. Ce n'est pas un livre très immersif en termes d'effets et de ce que la drogue peut faire. Même s'il y a des moments où, oui, Baudelaire le décrit, mais ce n'est pas du tout fait de la même façon. En fait, Baudelaire va utiliser le point de vue du consommateur, mais il va également utiliser le point de vue de l'autre. Et du coup, ça donne deux points de vue. Donc, un point de vue objectif et un point de vue un peu plus subjectif. Il y a sur la boule terrestre une foule innombrable, innommée, dont le sommeil n'endormirait pas suffisamment les souffrances. Le vin compose pour eux des chants et des poèmes. On sait quand même que Baudelaire a valorisé à outrance le vin. Mais à côté de ça, on sait également que c'était un homme qui avait beaucoup de fardeau, comme s'il était toujours triste. Un mélancolique de la vie, un grand mélancolique. Et cette mélancolie-là, comme s'il voulait la transformer grâce à des produits stupéfiants, grâce à l'ivresse, grâce au fait de déconnecter. Dans les paradis artificiels, je n'ai pas trouvé qu'il a vanté les mérites de prendre de la drogue. Il a quand même aussi expliqué que le vrai poète, que l'artiste n'a pas besoin de drogue pour créer. Donc au final, je trouve qu'il n'a pas vraiment... Je trouve qu'il a été lucide en fait. Je trouve qu'il a été totalement lucide. Il a parlé de sa consommation avec lucidité, sans vraiment encourager les autres à consommer, mais sans réellement non plus avoir un oeil moralisateur. Je l'ai trouvé vraiment très neutre. Baudelaire a eu le juste milieu, je trouve, dans son livre, parce qu'il n'a pas eu la position du moralisateur qui pointe du doigt les méfaits de la drogue en disant c'est mal, c'est mal, arrêtez, ne faites pas ça. Mais il n'a pas non plus, je trouve, encouragé les lecteurs à consommer de la drogue parce qu'il nous montre également les méfaits de la drogue. Il n'embellit pas totalement la drogue et il n'encourage pas à consommer. Et ça, c'est vraiment incroyable, je trouve, sachant qu'il a beaucoup consommé. Ça se voit qu'il connaît ce dont il parle. Il nous parle de consommation de drogue, de vin, etc. On voit très bien qu'il sait de quoi il parle. Il ne nous parle pas de ça de loin, en fait. Il ne nous parle pas de consommation de drogue alors que lui-même n'a jamais essayé. On voit que c'est quand même une expérience qui l'a marquée et qu'il n'a pas consommé une fois de la drogue pour venir nous en parler. Donc, c'est très bien fait, c'est fin, c'est mélodieux, en fait. Il y a du rythme, c'est harmonieux. Enfin, bref, c'est un livre que je vous recommande. De toute façon, les deux livres dont je vous ai parlé, je vous les recommande. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la drogue, donc c'est vraiment des livres assez techniques, enfin, techniques. On va dire que ce n'est pas des livres, ce n'est pas du tout de la fiction. Donc, voilà, ce sont des auteurs qui savent de quoi ils parlent, qui nous font un récapitulatif de la drogue, des effets de la drogue. Et donc, ce sont des essais. Je ne vous propose pas de lire de la fiction dans cette vidéo. Donc, vous savez à quoi vous attendre, en fait. Je vous parlerai également prochainement, comme je vous ai dit, de livres de fiction, mais également de témoignages pour avoir d'autres avis, pour avoir d'autres types littéraires également aussi concernant la drogue. Je pense que les témoignages, ça va vraiment être tragique parce que j'ai prévu de vous parler de deux témoignages assez gores, assez trash, assez bouleversants, qui vont un peu rééquilibrer cette vidéo-là. Je précise quand même que cette vidéo n'est pas du tout un encouragement à prendre de la drogue. Je le précise. Je vous encourage par contre à lire les livres parce qu'au moins, lorsqu'on lit, c'est bon pour la santé. En tout cas, ce n'est pas mauvais pour la santé comme la drogue. Et donc, lire, on peut lire sans modération. Voilà, on peut lire sans modération. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des choses à me dire. Je serai ravie de vous répondre. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !